Et bonjour à tous, on se retrouve pour la fin de ce championnat d'Europe, onzième partie et victoire obligatoire pour la qualification en Coupe du Monde. Je joue Mahamad Mouradli, un jeune Azeri qui m'avait d'ailleurs demandé de travailler avec lui, mais il y a quelques années, il y a bien trois ans, un truc comme ça. Et je ne pouvais pas parce que justement j'ai travaillé avec Maxime encore et c'est un joueur de Nashdorf et pour la première fois du tournoi, j'envoie E4 pour la victoire, E4, C5, cavalier F3, D6, D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6, je ne suis pas déçu du voyage. Et là j'ai joué évidemment ça, Nashdorf, Fetiche, je joue fou E3, je suis sur cinq victoires avec cette position, cinq victoires d'affilée. Donc on y croit, E5, cavalier B3, fou E6, F3 et ici il joue H5 un peu plus tôt dans le tournoi, il avait joué fou E7, dame D2, H5, cavalier D5, cavalier prend D5, pion prend D5, fou F5. Mais aujourd'hui, il retourne sur ce qu'il a joué contre Nihal Sarin cet été, ce H5 ici donne la paire de fous après, cavalier D5, fou prend D5, E prend D5, cavalier BD7, c'est extrêmement théorique, dame D2, G6, grand roc, cavalier B6, roi B1. Et ici il me joue, cavalier F prend D5, le coup qu'il a employé cet été, l'an dernier au Monténégro toujours, pendant le championnat d'Europe par équipe, avec la France contre la Slovénie. Fedo Cef m'avait joué, cavalier B prend D5, fou G5, fou E7, j'avais joué G3, j'avais scoré une belle victoire. Alors, n'hésitez pas à aller revoir, c'est évidemment sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, c'est cavalier F prend D5. A noter qu'on joue un peu plus tôt que d'habitude, normalement les parties c'est à 15h, là c'était à 11h. Alors la prépa, évidemment, elle s'effectue le soir, mais ce matin, il y a eu des petits changements. Alors au début, j'ai mis mon réveil à 9h30, question d'aller manger pour jouer à 13h. Bon, finalement, je me suis endormi un peu tard, j'ai changé les réveils, j'ai mis tout ça à 11h30. Bon, au final, ça va, je suis assez en forme avant la partie, mais je n'ai pas eu le temps d'aller manger. Et je révise un peu tout ça, un peu toutes ces nages d'orfs. Là, c'est une histoire de révision. Et cavalier F prend D5, j'avais décidé de jouer le coup fou F2. Il me joue cavalier F6 assez vite, fou D3. Je crois que Sarin lui avait joué la ligne avec fou G5. Alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ok. Moi, j'ai décidé de faire fou F2. Il me fait cavalier F6, fou D3, cavalier BD7. Alors tout ça, assez vite, je joue tour H1 et il joue fou H6. Un coup que j'ai vu hier soir, j'ai regardé un petit peu ce coup fou H6. C'est un peu un nouveau coup. Bon, ça me donnait des idées, je préférais avoir des idées quand même. Voilà, c'était une partie importante. Je l'ai prise au sérieux, j'ai quand même bien travaillé hier après fou H6. Je joue Dame B4, il fait Dame C7. Ici, fou F1, on vient taper D6 avant de protéger. Il joue tour C8, il tape lui-même sur C2. Je joue C2, C4 et il revient avec fou F8. Alors là, je suis déjà un peu dans le flou, mais belle position pour jouer la gagne. Sauf qu'il joue très vite, il est encore dans sa prépa. Mais ici, j'aime bien Dame D2. Il vient de perdre deux coups avec fou H6 et fou F8. Eh bien, je me permets de perdre ces deux mêmes coups. Et mon idée, c'est que son roi reste au centre. Maintenant qu'il a joué tour C8, il n'y a plus de grand roc. Et mon idée, c'est fou E7, F4. Et sur petit roc, le très joli coup F5 avec l'idée GF Dame G5. Donc, il ne peut pas vraiment cacher son roi. Il prend pas mal de réflexions après Dame D2. Il va jouer H4. Ok, je joue F4. Finalement, il joue fou E7 tout de même. Fou H6, eh bien, mon pion est protégé. Il y a clouage, fou prend H4 tout simplement. Donc, fou E7, il doit renforcer un petit peu sa colonne et son roi. Et là, ok, je prends 20 minutes, 25 minutes. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans sa prépa. Et bon, évidemment, au tout départ, j'ai envie de jouer un coup comme fou D3. Mais après tour H5, avec des idées de F5, par exemple. Mais après tour H5, j'ai du mal à voir comment je vais progresser. Je regarde Dame E2, Roi F8. Ici, je ne vois pas trop. Je ne vois pas comment je peux jouer l'avantage. L'ordi dira qu'ici, G4 est intéressant à GHG avec une position très compliquée. Mais je ne sais pas. J'ai l'idée de faire un gros all-in ici et de tenter. Je me dis, ok, peut-être qu'il s'est trompé dans l'ouverture. Il a son roi au centre. Allez, je vais tenter de tout ouvrir avec le coup C5. On va déstabiliser ce pion E5. On menace pion prendre D6. Ici, après une longue réflexion, il va jouer D prend C5. D5 est également possible. Mais ici, ok, soit je joue un coup bateau comme fou D3 avec des compensations dans cette position avec le pion de moins. Et je vois aussi une belle ligne. Alors là, c'est une ligne aidée pour moi. Après, pion prend E5. Si, cavalier prend E5, fou D4, cavalier E4. Ici, j'envisage évidemment. Tour prend, pion prend, fou prend, Dame prend, Dame D7, Roi F8, Dame prend C5. Et je gagne une pièce. En plus là, il va peut-être jouer fou F6 après. Mais je peux protéger ce pion d'ailleurs par Dame G4, Dame E2. Ce que je me suis dit pendant la partie, peut-être par Dame prend B7 aussi. Bref, ici, je suis totalement gagnant. Mais bon, F prend E5. Il peut jouer cavalier E4. Je regarde des coups comme Dame prend D5, cavalier prend F2, fou C4. Au final, ça, ça ne marchait pas parce qu'il avait petit roc ici avec une position encore plus compliquée. Mais peut-être mieux pour les Noirs. Donc, j'aurais peut-être joué un coup comme fou D3. Il choisit de jouer D prend C5. Et ici, je joue très vite mon idée. F prend E5, cavalier prend E5, Dame F4. J'ai deux pions de moins, mais il a le Roi au centre. On tape, on tape, on a un peu tout. Il n'y a que le cavalier qui est moyen. Mais j'ai une idée. Ici, après cavalier Fd7, je pensais probablement sacrifier en C5. Mais finalement, après fou prend, si Dame prend, j'ai tour C1. Mais si cavalier prend, tour prend E5, cavalier E6, Dame E4. Ici, il pouvait avoir à peu près l'égalité après Dame C6. J'ai toujours un pion de moins, mais j'ai des compensations. Je devrais être en mesure de faire nul. Ici, après, fou D3. Mais ok, il choisit de ne pas faire cavalier Fd7. Parce que ça fait peur quand même, ce genre de position. Il y a aussi cavalier FG4. Je pensais que ça ne marchait pas du tout. Finalement, l'ordi le fait marcher. Mais bon, l'ordi, ce n'est pas un humain. Ici, je voulais jouer fou prend, fou prend, cavalier prend. Et après, Petit Roch, tour C1. Alors, Petit Roch, pourquoi ? Parce que s'il prend la pièce, toujours tour C1. Et il perd la tour en C8. Petit Roch vient défendre C8. Et ici, après tour C1, je pensais être mieux. Mais il y a le très joli coup. Dame E7 ici. Après, Dame prend G4. Il ne joue pas cavalier prend, tour prend. Mais bien, tour prend C5. Et on se dirige vers une position à peu près égale ici. Mais après, Dame F4, il joue tour H5. Il va rester avec son Roi au centre. Il vient défendre le cavalier. On va noter que lui aussi, de toute façon, il est all-in pour la win aujourd'hui. Que la win. Ici, je vais jouer très vite, un peu trop vite. Fou prend C5. Alors, je vois qu'après fou prend H4, il y a tour F5. Et je me dis qu'après Dame H6, tour H5, c'est une répète. Je ne vois pas d'autre coup. Au final, après, fou prend H4, tour F5. Dans cette position, je ne suis pas obligé de jouer Dame H6. J'ai le coup Dame C1 qui est extrêmement intéressant. Après, ce n'est pas vraiment mieux pour les Blancs. Mais Roi F8, H3, j'ai mon pion de moins. Mais il a toujours un peu le Roi au centre. La position est compliquée. Je veux jouer G4. Je veux ouvrir un peu. Je pense qu'après la partie, ça, c'est peut-être un coup que j'aurais joué. Mais OK, j'envoie fou prend C5. On est là pour la bagarre. Il fait tour F5 assez vite. Ici, une très jolie variante. Et ça, c'est une variante que j'avais calculée en tout début quand j'ai joué C5 et F4. J'espérais ici avoir le coup Dame prend H4. Mais ça ne marche pas. Après, fou prend C5, il prend C5, Dame prend C5. Le fameux tour C1, cette fois, n'est pas bon. Ça ne marche pas ici, très haut noir. Allez, je vous invite à trouver le coup. N'hésitez pas à vous mettre sur pause si vous faites le replay. Et cette ligne ne marche pas du tout. Puisqu'ici, il avait Dame prend C1, échec. Tour prend C1, tour prend C1, Roi prend C1. Et tour prend F1, échec. Toute la différence de cette manœuvre. Tour H5, F5. Et ici, avec une tour et deux cavaliers contre une Dame, c'est à peu près 11 points contre 9,5, on va dire. Et encore plus ici, c'est probablement gagnant pour les Noirs. Notez qu'après, Dame prend H4, fou prend C5, elle prend C5, Dame prend C5. Je me dis peut-être fou D3, intermédiaire. On retire le fou, on tape la tour. Malheureusement, ici, il a tour F2. Et je suis un peu obligé de jouer tour prend, Dame prend F2. Il va jouer Roi F8, Roi G7 avec une position à peu près égale. Donc, j'envoie Dame A4, échec au Roi. Si mon Roi F8 ici, ça ne va pas du tout. Il laisse le Roi en plein centre. Et mon idée avec Dame A4, c'est que si B5, avec, encore une fois, cette idée, eh bien, maintenant, mon fou, il va bouger. Il va bouger avec force. Fou prend B5, échec. Et après, Roi F8 ou Roi E7, tour C1, il n'y a plus ce sacrifice. En C1, c'est un peu l'idée de Dame A4. Mais il va très bien jouer. Après Dame A4, il va jouer le bon coup. Il va jouer Dame C6. Évidemment, je joue Dame prend C6. Il joue Cavalier prend C6. Tour prend C6. Ça perdait tout de suite à cause de fou prend E7, Roi prend E7. Et Cavalier D4, fourchette. Mais Dame prend C6. Il joue Caillé prend C6. Allez, je vais jouer un coup hyper fort ici. G3, toujours le pion de moins. Mais on menace fou H3. On menace des choses. On a quand même encore les deux tours. En plein centre, il est cloué. Il va jouer Tour D8. Un coup assez intéressant. Il y avait plein de possibilités. Lordi arrive à défendre pour les Noirs. Ok, il choisit Tour D8. Je fais Tour prend D8. Échec pour gagner du temps. Il est obligé de faire Roi prend. Sinon, il perd une pièce. Fou B6 échec. Il est obligé de revenir dans le clouage. Parce que si Roi D7 ou Roi C8, on avait fou H3 sur le côté là-bas pour prendre la caloche. Après Roi E8, je récupère mon pion. J'ai prend H4. J'ai la paire de fous. J'ai une petite demi-heure ici contre même pas une dizaine de minutes. Je me dis que ça commence à s'en sortir bon ici. Il va jouer Cavalier D5. Je joue Fou G1. Mon idée, c'est qu'après Tour H5, je veux jouer Fou G2. Cavalier F4, Fou F3. Tour prend H4. Et Cavalier C5 avec énormément de jeu sur son aile d'âme. Ma paire de fous qui va commencer à s'ouvrir enfin dans cette finale. Finalement, Lordi défend ici après Roi F8 qui avait prend B7. Fou B4. Mais ok, sur l'échiquier, c'est impossible à jouer. C'est pour ça qu'il va prendre beaucoup de temps après Fou G1. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il avait 10 minutes. Mais ici, dans cette position, il a pris énormément de temps. Il va se retrouver en Zeitnot. On est contre 32e coup. Il va jouer Roi D8 ici. Un coup bizarre. Il veut venir avec son Roi défendre son aile d'âme et menacer. Fou prend H4. Se retirer du clouage simplement. Je vais jouer Tour D1. Je ne trouve pas mieux ici. Malheureusement, après un coup comme Fou G2, il vient taper Cavalier F4. Et je n'ai pas ce Fou F3 sur Fou E4. Il fait Tour E5. Ça m'embête un peu. Donc je joue Tour D1 assez vite. La pression autant. Ici, il va jouer Roi C7. Un très bon coup. Et je vais faire la première imprécision de la partie. Une réelle imprécision. Ici, Fou D3. Parce que je joue vite. Je joue la pression. Autant ici, Fou D3. Ok, il fallait déjà penser peut-être à échanger les pièces et faire nul par KD4. Cavalier prend Fou D4. Et ici, en plus, il y avait un gros piège. C'est qu'après Fou prend H4, Fou H3, la position devient très dure à jouer pour les Noirs. Bizarrement. Parce que la paire de Fou est très forte. Après, c'est un piège très dur à trouver sur l'échiquier. Moi, je lui mets la pression autant avec Fou D3. Mais il va jouer le très bon coup de Tour F4 ici. Il me tape H4. Et surtout, il tient la case. Si je n'ai pas Fou prend G6, évidemment. Parce qu'ici, F prend G6, Tour prend D5. Tour F1 échec. Tour F4. C'est vraiment un super coup. Je fais Fou E2. C'était mon plan. Tapez D5. L'idée H5. Mais il va encore très bien jouer ici. Il va jouer cavalier F6. Il tient la case. Il menace H4. Je fais cavalier D4. Très bon coup. J'ai envie d'ouvrir là son aile roi. Mais il va jouer un coup magnifique. Malheureusement, après qu'il aille D4, il va jouer cavalier E5. Si Tour prend H4, Fou F2. Tour prend H2, Fou G3, évidemment. Sur Tour H7, Fou G3, Roi B6, Fou F3. Ici, j'ai beaucoup de compensation. J'ai de très belles pièces. Après, cavalier prend D4. C'est Tour prend D4. On s'achemine vers la nulle. Mais lui aussi, il joue le gain. Et en plus, il joue un coup très fort. Cavalier E5. A noter que, quand même, pendant la partie, je vois que mes adversaires, niveau Bukholz, eh bien, ce n'est pas si mal. Il y a Vechotko, le joueur ukrainien qui est en train de battre le prodige turc, qui est follow de la chaîne Twitch, d'ailleurs. Yanish Khan, le prodige turc grand maître de 13 ans. Je vois aussi 2-3 bonnes positions par-ci, par-là de mes adversaires. Alors, on est très loin à la course, au Bukholz. Mais OK, on prend quand même, sait-on jamais. Parce que là, j'essaie de jouer les meilleurs coups. Maintenant, après cavalier E5, je fais Tour C1, échec, il va encore très bien jouer. Roi B8. Et ici, après Roi B8, franchement, je prends une décision un peu... OK, il faut faire Tour F1. Non, ici, ça va encore. Je fais Tour E1. OK. Tour F1, c'est le meilleur coup de l'ordi. Mais après, Tour H4, cavalier F3. Cavalier F3, Fou prend F3. OK, là, on joue vraiment que la nulle. Et ça sent un petit peu moins bien ici. Donc, je fais Tour E1. Et ici, il va faire une faute. Il va jouer Fou B4, qui n'est pas un grand coup. Il aurait mieux fait de jouer Tour, Prend H4. Et après, cavalier F3, cavalier Prend F3, Fou prend F3, Fou D6. Il a de réelles chances de gain, même si normalement, je devrais être en mesure de la tenir. Tout de même, sait-on jamais. La position n'est pas si simple. Mais ici, il va jouer Fou B4. Et il me permet justement de jouer Tour F1. Si Tour Prend H4, Tour Prend F6. Et après, Tour Prend F1, Fou Prend F1, Fou B1. OK. Ici, H3 pour Fou Prend H4, Fou H2, Fou G3. Peut-être, c'est un poil mieux pour lui. Mais OK, c'est final avec Père de Fous. C'est toujours assez facile de faire nul. Mais je ne sais pas. Je vais sentir un peu de faiblesse. Et je joue Tour D1. 39e coup. Il lui reste deux coups à jouer. Mais il va jouer Tour Prend H4, Fou F2, Tour F4. Il ne joue pas Tour F4, évidemment. J'ai Fou G3 ici, qui gagne. Il joue Tour E4. Et ouais, ça commence à sentir un petit peu le Roussi pour moi ici. 40e coup, il récupère son temps. Il se lève. Ça fait longtemps qu'il est assis sur sa chaise. Je joue Fou G3 quand même. Et ici, il va très bien jouer. Roi A7. Et je vais faire une énorme boulette. Fou F2. Après Fou F1, j'avais encore des chances de nul. Mais la position est difficile. Mieux pour les Noirs. Je dirais qu'il avait 35% de chances de gagner, probablement, après Fou F1. Après Fou F2, il est nettement mieux. Après le coup qu'il joue, Fou C5. Il joue tous les coups. J'ai du mal. Évidemment, ici, je ne joue pas cavalier B5, puisqu'il y a AB, Fou prend C5, B6. Et il gagne une pièce. Je joue cavalier C6. Le bon coup. Pion prend C6. Fou prend C5. Roi B7. Cavalier D5. Roi B7, pardon. Tour D2. Cavalier D5. Et ici, on voit qu'il est nettement mieux. Son pion F qui va partir. Est-ce qu'on s'achemine vers une défaite qui serait cruelle ? Parce que même la partie n'est pas si mal. Heureusement, après Ké prend C6. Il fait une énorme boulette. Roi B6. OK. La géométrie. La géométrie ici. Cavalier prend E5. Il y a du tour D6 échec qui arrive. On le sent pas très bien après ce cavalier. Prend E5. Tempo. Il repère tout son temps. Il descend jusqu'à 2 minutes à la pendule. Et il va jouer le coup. Tour prend E2 ici. On dirait que ça donne une pièce après tour D6. Roi C7. Mais Fou prend C5. Ici. OK. Tour prend E5. Ça serait nul en fait. Mais surtout après tour D6. Roi C7. Si Fou prend C5. Je vois le coup. Tour E1 échec. Et après Roi C2. Tour prend E5. Tour prend F6. Tour prend C5 échec. Je vois que je suis obligé de jouer Roi B3. Parce que Roi D3 il fait tour D5, tour D7. Roi B3. Et tour F5. OK. Il me laisse un pion passer éloigné. Mais tour prend F5. Pion prend F5. Il a un pion d'avance. Et j'ai du mal à estimer cette position. Tout ce que je sais c'est que ici c'est soit lui qui gagne soit nul. Donc évidemment je refuse cette position. Aussi après tour D6. Roi C7. Tour prend F6. Tour prend F2. Cette position elle est très très certainement nulle. Mais je n'ai absolument aucune chance de gagner. Malheureusement sa boulette ne sera pas fatale pour lui. Grâce à ce tour prend E2. Il fallait peut-être encore un mauvais coup comme tour prend U5 ici. Pour avoir tour D6 échec Roi U7. Tour prend F6. Ici je gagnais une pièce. Mais évidemment il joue un bon coup. Et moi aussi je vais jouer un bon coup pratique. Fou prend C5. J'ai 30 minutes. Il a une minute à la pendule quasiment. Roi prend C5. Cavalier prend F7. Ici il y a un petit peu plus de pièces. On ne sait jamais. Une fourchette. Quelque chose. Tour prend H2. Tour G1. Je vais récupérer G6. Alors il a une petite pression quand même. Il joue le bon coup. Cavalier D5. Si tour prend G6. Tour H1. Roi C2. Cavalier B4. On ne sait jamais. Ce genre de truc. que je n'ai pas trop envie de laisser. Je joue cavalier E5. On garde les pièces. Je vais récupérer G6. Il fait cavalier F4. K il prend G6. Cavalier D3. Il vient taper B2. Je défends avec B3. Heureusement pour moi. Ici Roi B4. Ne donne rien. Parce que tour G4. Roi A3. C'est un joli mat. En A4. Et si Roi C3. Tour C4. Roi D2. Et je viens gagner la tour. Mais il fait tour B2 échec. Très bon coup. Roi A1. Tour D2. Il me cadenasse mon Roi en A1. Il vient défendre son cavalier D3 avec une super tour. Mais je vais très bien jouer ici. Tour G5. Il fait Roi D6. Puisque si Roi D4. Encore une fois. Tour G4 échec sur Roi C3. Tour C4. Échec et mat. Et si Roi E3. Je m'en sors par le coup A3. On se donne un peu d'air. Il n'y a pas de mat. On se donne un peu d'air. Pour le Roi. Il va choisir Roi D6. Je joue A3. Un petit peu d'air. Tour D1. Roi A2. On espère toujours des coups comme tour B2 ici. Où j'ai cavalier F4. Tour prend B3. Tour D5 échec. Bon évidemment. Ça ne tombe pas. Il fait tour D1. Roi A2. Tour D2 échec. Roi A1. Évidemment. Il ne veut pas faire nul. Il joue cavalier C5. Je joue tour G3. Cavalier E4. Tour H3. La défense latérale. Il faut évidemment tenir cette case. C3. Pas laisser ce réseau de maths avec cavalier C3. Tour A2. Échec et mat. Il fait tour F2. Il me ferme un peu mon cavalier. Tour D3. Roi E6. Tour E3. Roi D5. Tour D3. Tu ne passeras pas. Roi E6. Tour E3. Roi F5. Il essaie de passer de l'autre côté. Ce faisant. Il s'éloigne de son aile d'âme. Cavalier E7 échec. Roi E5. Il revient. Tour D3. Je coupe le Roi. Cavalier D2. Roi B2. Et je crois que sur cavalier D2, il joue avec 3 secondes à la pendule. Bon, ça lui rajoute 30 secondes. Mais ok, un petit défaut de pendule. Ça serait le bon moment ici. Roi B2. Il fait Roi E4. J'ai pris du temps pour jouer ce Roi B2. Mais ok, j'avais envie d'activer un peu mon Roi. Si Caïs C4. Roi C3. Cavalier prend A3. Roi B4. Cavalier B5. Roi C5. Bon, ça va être nul. Mais au moins, je ne vais pas me faire mater. Il joue Roi E4. Tour D7. Et A5. Ce coup, il le joue avec une seconde à la pendule. Je suis vert. Cavalier C8. B5. Et ici, j'espère Caïs D6. Roi D3. Cavalier C4 échec. Ce n'est pas ça que j'espère. C'est Cavalier D6. Roi D5. Évidemment, pas Roi C4. Mais Roi D5 avec l'idée qu'il prend B5. Roi C6. Qui gagne une pièce pour lui. Mais ici, le très joli Cavalier C4 échec. Qui gagnerait. Est-ce qu'il tombe dedans ? Eh bien, non. Évidemment, il va jouer Roi E3. Et après, Cavalier prend B5. Cavalier E4. Il me ferme la porte. Roi B1. Tour F1. On part pour une répète. Non. Cavalier C5. Est-ce qu'il n'aurait pas loupé un petit tour C7 ici ? Si Cavalier prend B3. Tour C3 échec. Mais il fait tour F1. Roi B2. Roi B2. Il y a Caïs D3. Mais Roi C2. Il répète. Je monte le Roi. Mais malheureusement, après, Cavalier E4. Roi C4. Ici, il va évidemment jouer. Cavalier D2 échec. Tour C2. Roi D5. Ça me laisserait un mini-espoir. Ma tour est protégée par le cavalier C4. Mais Cavalier D2. Roi C5. Cavalier B3. Et il me propose nul. J'accepte. OK. On n'a pas perdu. C'était une grosse partie. Malheureusement, c'est mal engagé. Je me lève. Je vois la partie de Dragnef qui a une dame contre fou et pion. Dragnef qui a une dame de mes adversaires. Il faut que mes adversaires gagnent un maximum de parties. Je rentre vite parce que j'ai les exercices de l'académie à faire pour le mercredi. Et oui, n'oubliez pas de vous inscrire à l'académie Étienne Bacro. Si vous voulez progresser aux échecs, si vous voulez travailler et progresser. Prochaine masterclass d'ailleurs, jeudi, 17h. Masterclass 2100. Et je reçois un message de la patronne qui pense que je vais finir 19e ou 20e. Je lui dis, évidemment, elle a des étoiles dans les yeux. Que faire ? Que faire ? Et après, je regarde Twitter. Je vois Stunt qui met que j'ai peut-être des petites chances. OK. Allez, je vais faire mes exos. On reviendra plus tard. Malheureusement, on terminera à la 23e place à un point de Buchholz de la qualification. Un point de Buchholz, ce n'est pas beaucoup. C'est un point des adversaires. A noter que toutes les années précédentes, il y avait 23 places qualificatives à la Coupe du Monde. Ça ne sera pas pour nous. Cette fois, il n'y en a que 20. Allez, tout n'est pas perdu pour la Coupe du Monde 2025. Il y a un prochain championnat d'Europe en Roumanie en avril ou en mars. Je ne sais plus. J'espérais me qualifier tout de suite. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, j'ai quand même récupéré mes échecs largement en cette fin de tournoi. Si j'avais commencé comme ça, je me serais qualifié facile. Parce que là, on voit, ça joue sur du départage. Il suffit de gagner la première ou la deuxième partie, plus quatre au départage. C'était largement suffisant. Et malheureusement, ça ne sera pas pour moi cette fois l'autre solution. Comme l'a dit Laurent Frécinet, il a récupéré la place de l'équipe de France. Parce qu'il y a, pour la FIDE, on a une place d'un des joueurs des Olympiades. Comme on n'a pas si mal fini. Et c'est Laurent qui l'avait eu la dernière fois. Puisqu'il était le mieux classé, c'est celui qui aura le meilleur classement. Et j'espère bien que Maxime Vachier-Lagrave n'aura pas besoin de la place de l'équipe de France pour passer en Coupe du Monde. De toute façon, ce que j'espère, c'est que de toute façon, lui se qualifie à l'élo. Ce qui serait le plus logique, que quelques joueurs comme moi, Maxime Lagarde, Marc-André Amorizzi et Laurent Frécinet, on se qualifie au prochain championnat d'Europe. Et que la France, elle est juste une place en plus. Ça serait magnifique. Allez, rien n'est fini pour cette Coupe du Monde. On essaiera de s'y qualifier. A bientôt. N'hésitez pas à mettre ce que vous pouvez mettre en commentaire. On a quand même eu assez de chance. Mais là, allez, Bucolz. Bucolz, pourquoi pas ? Allez, ciao. A bientôt pour un nouveau tournoi. Merci de m'avoir soutenu pendant tout ce championnat d'Europe. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada